Premier livre, premier prix, quel est votre ressenti parmi le fait que ce soit un de vos plus grands fans qui vous a remis le prix ? C'est génial, c'est génial parce que objectivement c'est venu petit à petit et au début vous écrivez un livre, vous l'envoyez à des éditeurs et vous dites pourvu que les éditeurs vont l'aimer, pourvu qu'un éditeur me prenne. Et après vous avez un éditeur qui vous a pris et vous attendez les réponses d'autres éditeurs et vous dites ça serait vraiment bien si le masque pouvait me prendre. Puis après le masque vous prend et vous dit qu'il vous présente pour un prix et vous dites ça serait tellement bien si j'avais le prix. Et vous avez le prix et vous dites voilà qu'est-ce que je peux demander de plus quoi. Bon à part si évidemment il y a un dessinarié qui dit voilà on va faire une adaptation à succès de votre film, de votre roman. Mais non là j'ai l'impression de vivre un conte de fées c'est clair. Alors justement une adaptation cinématographique, tout à l'heure Alice disait qu'il y avait une écriture assez scénaristique. Si on vous propose une adaptation cinématographique et si on vous propose aussi de jouer dans le rôle de Fitz, vous répondrez ? Je répondrais que je suis un acteur lamentable, que j'ai déjà beaucoup de mal à garder mon sérieux lors de réunions de famille ou quoi que ce soit. Donc je pense que je serais très très mauvais derrière la caméra. Mais oui c'est vrai que Fitz a des côtés. Puis je pense qu'il faudrait qu'il soit plus beau gosse que moi aussi. Alors le titre, revenons sur le titre Les talons hauts rapprochent les filles du ciel. Pourquoi un tel titre ? Alors à l'origine en fait j'avais un titre qui venait d'une chanson de Helmut Fritz, ça m'énerve. Et ça devait s'appeler, oui, ça devait s'appeler « Toutes celles qui portent la frange » de la Kate Moss. Et puis bon pour des raisons à la fois de droit et puis que ça vraiment là ça ancrait trop dans une année, on a changé le titre. Et je voulais un titre qui soit accrocheur, je voulais un titre qui soit long, je voulais un titre qui parle aussi. Parce que c'est un roman je trouve assez, enfin avec des côtés assez féminins. Donc je voulais qu'il parle aussi à un public féminin. Et en fait il y a eu tout un brainstorming. Et c'est une amie que je remercie d'ailleurs dans la dernière page, dans la page du remerciement, qui a fini par trouver le titre. Et voilà, je trouve ça très très bien. Vous avez répondu être allé voir plusieurs films. Avez-vous pu aussi rencontrer plusieurs de vos peut-être acteurs ou réalisateurs préférés ? Alors j'aimerais bien pouvoir rencontrer, j'ai encore un peu de temps pour ça, si j'arrive à rencontrer Jean-Rénaud évidemment ça serait formidable. J'ai rencontré Jean-Luc Dabadi, j'ai rencontré, mais sinon j'ai surtout rencontré des personnes du monde de l'édition finalement, des critiques de Polar, des types Claude Mesplaine en fait qui est vraiment la référence en matière de Polar. Et en fait ce qui est vraiment impressionnant, on me l'avait dit mais c'est difficile à croire, c'est que c'est des gens qui malgré le succès, enfin sont tous super simples quoi. J'avais très très peur de tomber sur des gens qui me prendraient vraiment de haut en me disant mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et ils ont vraiment tout, c'était très très sympa. D'accord, et bien on vous attend pour peut-être une suite. Et puis à bientôt, et puis merci beaucoup pour vos réponses. Et bien merci beaucoup. Je vais remettre maintenant l'élève Pierre-Louis le prix du premier roman policier des éditions du masque de l'héronique lors de son gestion de policiers de bonne connaissance au idéal qu'est pour les talents en rapproche financière.